J'ai envie de te dire que l'éternel est ton berger, mais tu manqueras de tout si tu es paresseux et si tu ne crois pas en toi. Ça, c'est plein d'intérêt précis. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Ma personne, le vrai problème des pauvres, c'est que les pauvres croient en tout le monde et en tout, sauf en eux-mêmes. Je répète, le véritable problème des pauvres, c'est qu'ils croient en tout et en tout le monde, sauf en eux-mêmes. Je m'explique. Très souvent encore, malheureusement, je me rends compte que si aujourd'hui, la communauté africaine est la dernière de la classe, c'est parce qu'on ne croit pas en nous-mêmes. Lorsque j'étais en Afrique, je pensais que la raison pour laquelle financièrement ça ne donnait pas, c'est parce que j'étais en Afrique. Heureusement pour moi, j'ai pu poser les valises en 2014 à Marignane, petite ville située juste à côté de Marseille. Et j'ai vite fait de me rendre compte qu'une fois en France, la communauté africaine reste la dernière de la classe. Tout le monde a compris que ce n'était pas l'environnement. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, c'est nous parce qu'on ne croit pas assez en nous. Pourtant, tous les jours, on remplit les églises. Tous les jours, on remplit les mosquées. Mais on n'arrive pas à avoir d'impact suffisamment puissant. Parce que pour nous, on attend toujours le Messie. On croit toujours que ce sont les autres qui vont venir nous soutenir. Tu vois, on croit en tout. On croit en Allah. On croit en Dieu. On croit en Bouddha. On croit au soleil. On croit à la pierre. On croit aux Ukrainiens. On croit aux Russes. On croit à la France. On croit aux Américains. On ne croit pas en nous-mêmes. On ne croit pas qu'on a la capacité nous-mêmes de résoudre nos propres problèmes. C'est ça qui me dépasse. Et tu vas voir que ça, c'est la caractéristique de tous les pauvres. Ils croient en tout, sauf en eux-mêmes. C'est-à-dire, ils croient en Dieu. Dieu qui l'a créé. Dieu qui l'a créé à son iman. Il croit en Dieu. Peu importe comment tu appelles ça. Dieu, l'univers et tout le bas. Tous les jours, il va prier. Ce même Dieu. Mais quand tu lui demandes de passer à l'action, il t'invente toutes sortes d'excuses comme quoi. C'est Dieu seul qui a le dernier mot. Je ne sais pas si tu captes un peu le problème. Quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je vous dis que quand la tête est malade, c'est le corps qui souffre. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un qui croit en tout. Tous les matériistes élèves, ils prient. Ils prient fort. Mais quand il faut aller passer à l'action, il n'y a plus personne. J'ai envie de te dire que l'éternel est ton berger, mais tu manqueras de tout si tu es paresseux et si tu ne crois pas en toi. Ça, c'est plein d'intérêt précis. L'éternel est ton berger, mais tu manqueras en tout si tu ne crois pas en toi-même et si tu es paresseux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est bien beau de prier là. C'est bien beau de prier Jésus-Christ, Marie, je ne sais pas quoi là. Mais à un moment donné, il faut que tu crois que le Jésus, le Dieu que tu pries là, qui t'a donné tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser des choses, pour pouvoir être la solution au problème que les autres rencontrent. Donc, toute ta vie, ce sont les autres qui sont les solutions à tes problèmes. Donc, toute ta vie, tu continues à croire que les solutions à tes problèmes, ça vient des autres. Toute ta vie, c'est ça. Quand il faut aller, oui, grand frère, tu vois, ils sont toujours là. Oui, c'est toi le meilleur. Tous les jours, par statut, c'est Jésus, c'est Lionel Messi, c'est Cristiano Ronaldo, c'est le drapeau de la Russie, je ne sais pas quoi. Toi, c'est quand on met toi, ta photo en statut, on dit que oui, tu es fort. Oui, tu as fait quelque chose. Oui, tu m'as impacté. C'est quand? C'est quand? Dans un moment donné, il faut que tu apprennes à croire en toi-même. Mais maintenant, tu me dis, oui, Valérie, ok, d'accord, j'ai compris. Comment est-ce que je fais pour croire en moi et tout le bazar? Mon ami, s'il y a bien une leçon que j'ai compris, c'est que dans cette vie, tu as, j'ai envie de dire, deux cerveaux. Le cerveau qui est entre tes deux oreilles et le cerveau qui est entre ton cou et ton pelvis. Voilà, c'est ton ventre. Malheureusement, pour beaucoup d'entre nous, on passe plus de temps à nourrir le deuxième cerveau qui est le ventre plutôt que le premier cerveau qui est entre nos deux oreilles. Il ne te donne pas à manger, il te le rappelle. Mais celui qui te permet d'accomplir 80% de ta mission sur Terre, qui a fait tes deux oreilles, lui, il te dit rien, il est tranquille, il ne te demande jamais rien. Pourtant, c'est lui que tu dois nourrir en premier. Malheureusement, tu ne prends pas le temps de nourrir ce cerveau-là et tu commences à te dire que tu ne crois pas en toi. Bien sûr, il faut que tu prennes le temps de le nourrir. Maintenant, comment est-ce que tu le nourris? Tu le nourris à partir des personnes que tu rencontres. Tu le nourris à partir des contenus que tu suscites sur les réseaux sociaux. Tu le nourris à partir des livres que tu lis. Je m'ai dit ici qu'il y a un schéma que tu dois absolument comprendre. C'est que l'information détermine notre manière de penser. Notre manière de penser détermine nos émotions. Nos émotions déterminent les actions que nous allons poser. Ce sont les actions que nous allons poser au quotidien qui vont déterminer notre succès ou notre échec plus tard. Au début, il y a quoi? L'information. Et pour avoir l'information, c'est soit tu apprends de ton expérience, soit tu apprends de l'expérience des autres, soit en lisant le livre, soit en interagissant avec eux. Mais toi, tu es là. C'est toi qui sais que tu ne crois pas en toi. Tu crois en la pierre, tu crois au soleil, tu crois en Dieu, tu crois en Eto'Fis, tu crois en Lionel Messi, tu crois peut-être en Bill Gates, je ne sais pas quoi. Mais tu n'arrives pas à croire en toi. Il n'y a qu'une seule chose. C'est l'une des informations que tu as aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu crois en Dieu, tu sais tout sur Dieu, mais tu ne sais rien sur toi-même, c'est parce que tu as pris tout le temps d'étudier Dieu, mais tu n'as pas pris le temps d'étudier toi-même. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, si tu veux commencer à croire en toi-même, il faut que tu puisses comprendre comment tu fonctionnes, comment tu penses, d'où viennent tes croyances. Mais pour ça, c'est toujours de l'information. Et maintenant, cette information-là, il y a deux manières de la voir. Soit tu lis, soit tu vas assister à des événements où tu vas rencontrer des gens. Et je m'ai dit que le premier avantage d'un événement, ce n'est pas l'information que tu reçois. L'information que tu reçois d'un événement business, d'un événement développement personnel, d'un événement je ne sais pas trop quoi, c'est l'énergie. Et je m'ai dit que l'information sans énergie ne sert à rien. Parce que l'information, juste c'est 30%. Et ça, tu peux la voir dans les livres, tu peux suivre des formations en ligne, ça suffit. Mais maintenant, l'énergie qui va te permettre de passer à l'action chaque jour, c'est en interagissant avec les gens. Voilà pourquoi il faut aller dans des événements en présentiel. Le jour que j'ai compris, ça, tout a choisi pour moi. Oui, oui. Parce que lorsque tu rencontres une personne, elle te donne une certaine énergie qu'une conférence en ligne ne peut pas te transmettre. Et cette énergie, tu ne peux pas la monétiser. C'est impossible. C'est quelque chose qui n'est pas par le pas. Il n'y a pas de mots pour qualifier cela. Il n'y a pas de mots. Voilà pourquoi il faut assister aux événements en présentiel. Je n'ai pas compris ça. Parce que quand on dit que l'éducation routière, les gens ne comprennent pas. Quand on dit qu'ils s'informent, moi, je pose la question de savoir, tu as payé combien pour l'information en question? Tu as payé combien pour l'information? Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit un genre que l'éducation routière, ils ne comprennent pas. Récemment, je suis allé à un événement à Paris. Business Africa, j'y serai aussi cette année. L'année dernière, je suis allé et je sortais du Gabon. Donc, billet d'avion du Gabon pour Paris. Je vais à l'événement, j'ai payé 700 euros. 700 euros parce que je voulais le passe VIP pour entrer en contact avec des personnes bien spécifiques. J'ai payé 700 euros pour deux jours de conférence. Sachant que 700 euros là, c'est que tu vas, tu assistes, tu rentres chez toi. Voilà. Et après, il fallait payer son train pour revenir. Et ça, c'est rien. Parce qu'il y en a qui payent leur billet d'avion à l'heure. Ils payent leur hébergement. Ils payent leur passe. Donc, ça veut dire qu'ils sont autour de 2 000, 3 000 euros. Qu'ils dépendent juste pour assister à un événement. Juste pour ça. Ils payent 2 000, 3 000 euros. Juste pour assister à un événement. Parce qu'ils sont conscients de l'importance, de l'énergie qu'ils vont recevoir à ces événements. Parce qu'ils savent que juste cet événement, juste cette énergie-là peut leur permettre de passer à un autre niveau. C'est pareil quand tu vas, ou les musulmans qui vont prier à la mecque. C'est quoi, qui vont faire quoi la mecque ? C'est l'énergie qu'ils vont chercher, c'est tout. C'est de l'énergie. Moi, je connais une dame, coach, qui va payer, elle me disait qu'elle a prévu 10 000 euros. Elle y va bientôt, en septembre ou en octobre. Elle y va 10 000 balles. Et ça, c'est rien. Juste pour aller s'asseoir, prier. Tu penses que c'est quoi qu'elle va faire ? C'est de l'énergie. Mais cette frise, c'est une énergie spirituelle. Eh bien, énergie, c'est spirituel, voilà. Je crois que tu as compris. Mais en business, c'est pareil. Il faut que tu ailles chercher cette énergie-là. Tu ne peux pas rester dans ta chambre, attendre que ça arrive. Non, 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 mon cher ami. Si je ne crois pas en toi, va où les gens croient en eux. Ils vont te transmettre cela. Tu ne crois pas en toi. Va où les gens croient en eux. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour obtenir comme un riche, il faut d'abord commencer par croire comme un riche. Parce que c'est quand tu vas croire comme un riche que tu vas agir comme un riche. Et c'est quand tu vas agir comme un riche, pendant un certain temps, que tu vas obtenir comme un riche. C'est clair, net et précis. Parce que regarde, la puissance des croyances. Si tu ne crois pas qu'en lançant ce business, si tu ne crois pas en toi, tu as la capacité à pouvoir lancer un business et que ce business pourra te rendre riche, tu ne le lanceras jamais. Tu ne le lanceras jamais. Si tu ne crois pas que, permettra d'avoir les stratégies qui te permettront de level up dans ta vie toute entière, tu ne liras pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne lisent pas. Ils disent que la lecture ne sert à rien. Parce qu'ils ne croient pas en la puissance de la lecture. De bons livres, bien évidemment. Si tu ne crois pas que le week-end de l'écrivain, c'est un événement inédit qui te permettra de rencontrer les bonnes personnes et surtout d'avoir la bonne information avec la bonne énergie, tu ne viendras pas. Parce que tu n'y crois pas. Quand moi je dépense 1 000 euros, 2 000 euros un mois, quand on dépense 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 30 000 euros, pour organiser un événement comme celui-là. Si on ne croit pas que cet événement pourra permettre de mettre la lumière massivement sur les auteurs, si on ne croit pas que ces événements-là pourront nous permettre de level up et de devenir une maison d'édition de référence sur le continent, on ne le fera pas. Tu vois, ça part d'une croyance. Et si on ne croit pas en notre capacité à pouvoir concrétiser ce rêve-là, on ne pourra pas poser les actions qu'il faut. Parce que lorsque tu poses sur la table 30 000 bas, c'est rien, mais pour nous, c'est quand même une somme assez importante, que tu t'investisses sur un événement pendant plus de 6 mois parce que j'ai déjà appris que ça fait plus de 6 mois qu'on travaille sur cet événement-là parce que cette année, ça va être stratosphérique. Ça fait plus de 6 mois qu'on travaille dessus. Et si tu ne crois pas qu'au terme des 6 mois-là, tu vas avoir des résultats, tu ne peux pas t'engager. Tu ne peux pas. C'est impossible parce que tu as investi du temps, de l'argent et beaucoup d'énergie. Parce que quand on voit un événement comme celui-là, quand on voit que c'est un projet, il faut savoir que l'exécution, c'est 20 %. L'exécution, c'est 20 %. 80 % c'est là-dedans. Tu penses à la stratégie parce que tu peux mettre tous les fonds qu'il faut. Si la stratégie n'est pas bonne, ça ne marche pas. 80 % tu te réveilles comme ça, tu te couches, tu réfléchis. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Mais après avoir réfléchi, tu ne crois pas en toi parce que c'est ça le problème. Beaucoup de gens ne se lancent pas parce qu'ils ne croient pas en eux suffisamment pour se lancer. Mais oui, c'est ça. Donc tu comprends à quel point croire en toi, c'est important. Et l'une des caractéristiques de tous les riches, c'est qu'ils croient en eux. Ils croient en leur capacité. C'est vrai, ils croient en l'être suprême. Mais ils croient aussi et surtout que cet être suprême-là, quand il a fini de prier, cet être suprême lui a donné l'énergie qu'il faut pour pouvoir mener à bien son projet. Oui, 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 c'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà ma personne, c'était une petite capsule vidéo pour te bousculer un peu parce que je trouve qu'il y en a mal de tout le temps se plaindre de croire en tout le monde. bref, si jamais tu veux vraiment développer la croyance que tu as en toi même des capacités, il faut aller là où les choses se passent et les choses se passent à Paris le 29 juin à Ouagadougou le 12 de 11 et le 12 ou le 12 de 13, je ne sais plus trop et au Cameroun le 19 et le 20 août. Le week-end de l'écrivain, c'est le seul événement prestigieux qui met de la lumière massivement sur les auteurs africains. C'est the place to be. Je te mets le lien quelque part autour de cette vidéo afin que tu puisses en savoir plus. On aura des invités de marque et cela étant dit, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. argentlivre débarque dans votre vie. Venez découvrir des livres révolutionnaires qui vous bousculeront de l'intérieur. Des livres impactants et faciles à lire qui vous donneront les clés dont vous avez besoin pour prendre confiance en vous et en ne lisons que deux pages par jour. Sur argentlivre.com Lisez et changez de vie.